Bonjour à vous je m'appelle Néguchi et bienvenue sur cette série de vidéos tutoriels dédié à l'hyper détail. L'hyper détail consiste tout simplement à aller le plus loin possible dans le détaillage de vos villes sur City Skyland. Et pour cette première vidéo je vais vous montrer comment réaliser des panneaux de direction autoroutier réaliste. Ceci est un tutoriel modé donc malheureusement amis joueurs ps4 et xbox one celui-ci ne vous est pas destiné. Le premier est le Procedural Object Mode, mode réalisé par Simon Rai, membre de la French City Designer. Ce mode est absolument indispensable si vous voulez faire de l'hyper détail. Mais je ne parlerai pas de celui-ci dans ce tutoriel. J'ai déjà fait un tutoriel dédié uniquement à ce mode. Vous le découvrirez, le lien devra apparaître quelque part par ici. Mais dites-vous que celui-ci vous permet grosso modo de modifier la géométrie des assets et des propres directement en jeu. Le deuxième est le pack donc de French Sign Prompt & Front créé encore une fois par Simon Rai qui vous permet, comme son nom l'indique, d'avoir accès directement aux tables de caractères françaises des différents panneaux ainsi que différents panneaux donc de directions ainsi que les panneaux d'entrée de ville ou de sortie. Et le troisième et le dernier sera le French Motto West Sign qui est donc un pack comprenant des panneaux ainsi que les supports de ceux-ci. Et celui-ci a la particularité d'être compatible Procedural Object. C'est justement là qui nous intéresse. En plus de ce pack, il nous fournit directement un Google Doc avec les différentes textures indispensables pour celui-ci. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous vous retrouvez sur ce Google Doc. Donc vous avez donc les textures pour les autoroutes et les textures pour les routes nationales. Remarquez que les textures pour les autoroutes ont déjà un marquage pour pouvoir les supprimer. Il vous suffit de télécharger le fichier GIMP qui est une sauvegarde GIMP qui vous permettra de les éditer grâce à un logiciel donc d'édition type GIMP, Photoshop ou n'importe lequel. Une fois que vous avez téléchargé et ou édité les différentes textures qui vous intéressent, vous devez les placer dans le dossier du Procedural Object, c'est-à-dire Procedural Object, Mode Config, City Skyland, Colossal Order, Local, AppData, votre nom de session. Une fois que vous avez placé à cet endroit-là, vous allez pouvoir les obtenir directement en jeu lorsque nous allons donc créer ces différents panneaux. Une fois tous les préparatifs terminés, il est temps donc de relancer votre partie, de prendre votre sauvegarde préférée et de créer donc nos différents panneaux. La première chose à faire et je vous conseille, c'est d'avoir aussi le Find It puisque ces panneaux sont des propres et depuis la dernière mage, le More Modification qui était le mode que nous utilisions avant pour avoir l'accès aux propres est assez instable depuis. Mais bon, ils ont directement intégré, vous voyez, la possibilité d'avoir les propres en jeu, mais comme vous voyez, tout est rangé dans une seule catégorie. Tandis qu'avec le Find It, vous voyez, j'ai tapé donc le panneau, j'ai mis propres et j'ai directement accès donc aux différents propres que je vais avoir besoin. Et d'ailleurs, petit truc rapide que je pense que vous connaissez sûrement mais on sait jamais, en ayant les Cinematic Extended Camera, si je mets le FOV A20, vous voyez, je peux zoomer beaucoup plus proche que si je suis en mode normal, ce qui vous permet d'être beaucoup plus précis lorsque vous allez tout simplement faire de l'hyper détail. Donc je vais prendre mon panneau et vous voyez, donc c'est un propre. Donc il a la texture qu'il a de base, mais comme je l'ai dit, on va le convertir en PO en cliquant tout simplement de cette manière en ayant donc l'item. Et vous voyez, comme je l'ai signalé, Hiroshidan, donc le créateur de ces panneaux, a mis en fait à injecter un petit morceau de code qu'on appelle un script lors de la création de son asset. Le procedural object le reconnaît comme étant une extension de celui-ci, ce qui vous permet de choisir différentes textures. Comme vous voyez, moi j'ai déjà fait mes petites textures. Je vais prendre donc les panneaux de double comme ça. Ça met un petit peu de temps parce que l'ordinateur doit calculer le procedural object. Et vous voyez, il a pris la texture et celle-ci est complètement vide. Donc je vais pouvoir maintenant créer l'écriture parce qu'on va directement le personnaliser en jeu grâce à la personnalisation de texte qui est une des dernières featuring du procedural object. Donc en cliquant dessus, vous obtenez ça. Vous dézoomez de cette manière pour avoir en fait ceci qui est en fait la texture du procedural object directement. Donc nous allons faire ajouter un champ de texte et nous allons donc taper par exemple centre-ville. Donc je vais taper ceci, hop, centre-ville. Et vous voyez, le texte, il apparaît normalement tout en haut, mais il est tout petit. Donc pour cela, nous allons augmenter la taille avec cet onglet. Et oh, remarquez, je vais en... Donc là, on est en police ariale. Donc je vais simplement changer donc avec la police française. Et oh, bizarre ! C'est normal parce qu'en fait, la table de caractère modifie en fait entre ce qui est écrit et ce qui est tout simplement affiché. Vous pouvez vous retrouver facilement. C'est soit l'imprimer, soit l'avoir sur un deuxième écran si vous avez un deuxième écran ou de l'avoir en fond et de faire un alt-tab de temps en temps pour les caractères spéciaux. Mais le plus simple, par exemple, quand vous écrivez un mot, enfin, par exemple, centre-ville, vous l'écrivez entièrement en majuscule. Et vous voyez, là, ça apparaît parfaitement. Donc une fois que nous avons fait ça, donc comme j'ai dit, vous pouvez modifier la taille avec ce curseur. Ici, vous pouvez encore modifier la taille pour les rendre encore plus grands. Ça servira de manière assez ponctuelle. Vous pouvez modifier la couleur de cette... grâce à ces onglets. Alors bien sûr, si vous mettez donc le RVB totalement à zéro, vous aurez du noir. Et si vous le mettez donc à 255 pour tous, vous obtiendrez du blanc. Pour déplacer ensuite votre texte, il suffit de cliquer dessus, de le déplacer. Et vous voyez, il apparaît sur notre panneau ici. Donc nous sommes assez contents de notre petit panneau, mais maintenant, il va falloir donc le déplacer. Alors c'est ça. Vous donc, vous recliquez sur Procedure Object, vous le sélectionnez, vous faites déplacer. Et comme vous voyez, là, j'ai mon autoroute. J'ai déjà placé l'un des supports de l'autoroute. Pour les faire, c'est simple. Donc je le déplace avec un clic droit pour la rotation. Et ensuite, avec page jaune, je peux donc l'élever. Et je vais tout simplement essayer de le placer, on va dire, correctement. Donc voilà. Donc vous le mettez correctement. Il est presque. Voilà. Hop. De cette manière. Pour pouvoir le déplacer plus finement en hauteur, vous faites donc, vous cliquez dessus, vous faites modifier, vous faites outils généraux et vous avez donc accès aux outils, voilà, pour pouvoir le déplacer en hauteur plus simplement. Et voici ce que vous pouvez obtenir avec un petit peu de patience et de temps. Ce genre de petit panneau qui donc ici indique que nous allons vers un centre commercial à la prochaine à droite et que en continuant tout droit. Donc vous allez aller vers Mariscantis, Avalon et New Windsor en utilisant l'Asset. Pour obtenir ce petit panneau, j'ai tout simplement inséré un panneau bleu que j'ai ensuite modifié grâce aux procédures Objects. Et j'ai tout simplement agrandi au maximum l'écriture avec les différentes fonctions. Et de cette manière, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir un cartouche à l'intérieur donc de mon panneau. Et n'oubliez pas donc le petit cartouche justement au-dessus pour indiquer la... enfin vraiment si vous voulez pousser le détail pour indiquer donc le nom de la route sur laquelle vous circulez. Ensuite, les petites règles à respecter. Le cartouche bien sûr de la voie se trouve tout en haut. Ensuite, vous trouverez les grandes directions via autoroute. Ensuite, les directions, on va dire, importantes. Et pour finir, tout en bas, vous trouverez bien sûr les endroits locaux donc avec les panneaux blancs. Et comme vous voyez ici, j'ai ce qu'on appelle les panneaux de sélection, c'est-à-dire les panneaux qui vous permettent de choisir vos différentes voies de circulation ainsi que les directions que vous allez prendre dans la prochaine intersection. Ensuite, vous avez donc les panneaux dits de dernier appel. Ce sont les panneaux qui vous indiquent que vous vous êtes engagé sur telle voie ou sur telle voie. Donc vous les remarquez facilement parce qu'ils n'ont pas justement le marquage 500 mètres ou autre. Ils indiquent donc la voie que vous avez sélectionnée. Ensuite, vous avez les panneaux de confirmation qui vont donc après l'intersection ou l'échangeur vous confirmer la direction que vous avez prise. Et très souvent, en milieu urbain, les panneaux de confirmation et de sélection sont confondus du fait de la très grande proximité d'entrée, de sortie, d'autoroute ou d'échangeur. Si vous avez aimé ce tutoriel et que vous n'avez pas envie de rater les prochains, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous invite aussi à lui mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez aimé. Et si vous ne l'avez pas aimé, mettez-lui un pouce noir et ne revenez plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Je vous invite aussi à découvrir ma série principale, Saint-Martin en Leu, où j'use et j'abuse de ce genre de petits trucs. Je vous invite aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter et Instagram principalement, où je poste régulièrement des screens de ce que je fais, ainsi que différentes petites idées ou de différents tests sur des mécaniques liés à City Skyland. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, slash soirée et à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501